salut allez je vais vous faire une petite vidéo sur mon retour d'expérience sur lfm version rf2 pourquoi alors après avoir fait déjà une vidéo dessus avec l'alpine donc c'était du full gratuit je vais vous expliquer un petit peu ce qui va pas et ce qui s'est produit hier soir on va tout de suite allé sur le jeu et je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis pas content en fait pourquoi je trouve qu'il ya des soucis avec lfm et avec lf2 on essaiera de voir un peu à qui la faute mais c'est pas le propos c'est juste en tant qu'utilisateur en tant que joueur à quoi je me suis confronté donc on va directement aller dans le jeu alors nous y voilà c'est pas dans le jeu mais c'est dans l'interface de lfm et je regarde un petit peu ce que je pouvais faire comme combo cette semaine oui à l'alpine rookie cup la sport car championship the green l cup et touring car championship donc je voulais faire la touring car championship mais le souci c'est que c'est je crois full payant bon après c'est un choix peu importe il faut bien qu'ils alternent un petit peu les deux voilà ça je le conçois c'est pas en soit vraiment un souci bien que je l'ai pas fait parce qu'il fallait rajouter je sais plus combien je même peut-être vous mettre sur le sur ce combat là bref je regarderai mais il fallait voilà je les ai pas acheter donc je pouvais pas faire la course ensuite le deuxième donc c'est celui que j'ai voulu faire hier voilà le dayton international à road course je savais que j'avais et lmp2 gto voilà on se retrouve ici donc il était aux alentours de 23 heures quand j'ai décidé de faire la course qui devait démarrer à 23h50 donc le temps de m'installer le temps de me préparer voilà j'y vais tranquillement je sais que j'ai une heure et le serveur n'était pas accessible pourquoi parce qu'il y avait une course au préalable qui était en train de se faire et donc quand c'est comme ça pour le moment encore une fois je rappelle c'est embêtant donc on va pas non plus taper sur lfm mais voilà tant que la course présente n'était pas terminée le serveur n'était pas ouvert donc pas de training qu'est ce que j'ai fait je suis allé sur le jeu pour m'entraîner comme tout un chacun chaque pilote s'il peut pas s'entraîner sur un serveur il essaye de le faire en tout cas c'est ma façon de faire je fais voilà j'essaye de tester le combo à minimum les gauches pour ce que ça me paraît nécessaire bref c'est ma façon de faire donc on va aller voir directement sur le jeu voilà on est sur le jeu directement et du coup je me mets en single player voilà on va mettre select all voilà Daytona voilà Daytona vous voyez Daytona International Speedway 1.04 Daytona International Speedway 1.15 Daytona International Speedway 1.81 et Daytona International Speedway DX11 1.45 par mois de quatre versions de Daytona que j'ai sur mon pc alors vous allez me dire c'est ta faute fait le ménage ok ok pas de souci je prends mais dites moi combien d'entre vous sont dans le même cas que moi tu veux traîner tu veux commencer à faire un training sur ce sur ce circuit sur ce combo et tu te retrouves voilà avec ce genre de situation qui fait que tu sais même pas tu n'as même pas la faute possibilité de savoir quel est l'officiel alors j'ai déjà dit sur d'autres vidéos en critiquant un petit peu à deux si vous venez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas je suis pas fanboy je ne suis pas fanboy donc je ne je n'en sens aucune simu je ne crache sur aucune simu je te fais c'est juste factuel je regarde un peu ce qui se fait les avantages et inconvénients et je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos je suis pas du style à vous faire des vidéos tous les jours pour être référencé vous fait des vidéos quand c'est utile et quand je lâche je me sens pas obligé je me sens absus je me sens je trouve que le sujet est intéressant et pertinent c'est pour faire des vidéos tous les jours tous les deux jours pour dire de la merde ça ne m'intéresse pas peu importe pour l'audience ou là où là le référencement youtube qui on sait tous c'est de la merde je préfère vous faire des choses intéressantes donc dans ce cas là je me dis tiens il ya un souci avec rf2 lfm ça commence juste il ya déjà des problèmes donc là c'est plus lié à rf2 on est d'accord ce souci là c'est plus rf2 qui pose problème et j'avais déjà dit bien bien longtemps donc à aujourd'hui il y aurait un moment un petit logo officiel enfin je sais pas ça me paraît pas si compliqué de mettre un petit logo pour dire attention ça ça c'est l'officiel c'est du rf2 c'est du studio 397 non non ça sf pas le faire quand tu tu ouvres un petit peu hop je vais ouvrir donc il ya trois versions de circuits nous c'était sur la version road donc voilà celle ci à la rigueur après je vais prendre l'autre pareil à la road aussi à la road je veux dire voilà donc je me suis confronté à ce problème là donc du coup je me suis un petit peu entraîné sans savoir là effectivement je pense pas que c'est le vrai et celui-là c'est d'élection c'est pas précisé même bien que ce soit la road c'est pas le bon donc du coup voilà j'ai roulé là dessus et quand j'ai commencé à voir que l'IA faisait n'importe quoi à la sortie des stands je suis ah bah celui là c'est pas l'officiel c'était pas possible c'est pas grave j'étais en août voilà j'ai commencé à rouler c'est pas forcément le souci donc du coup je suis allé je m'entraîne un petit peu je roule après avoir fait ma thémat réglage parce que j'avais réinstallé le jeu et j'avais pas remappé toutes mes touches ça c'est encore un autre problème et ça ne concerne que moi c'est ni lfm ni red donc une fois que ça c'était fait on va retourner sur la session voilà on se retrouve donc sur l'interface lfm et donc on me dit effectivement il ya le il faut détona ça je savais que je l'avais et il faut rf2 endurance pack rf2 endurance pack je vous avais fait une vidéo à l'époque je sais pas si je peux vous la mettre hop voilà vous l'avez en plein pot c'était ma vidéo qui est là du 17 juin 2018 qui vous montre le pack endurance de l'époque je précise parce que ça a son importance qui était à 14 97 avec ici vous voyez c'est un très nombre de véhicules que j'avais testé à l'époque vous voyez pas mon coeur sur mes parents c'est écrit dans le détail donc je suis c'est bon pas de souci au pire j'aurai pas toutes les caisses mais c'est pas un problème et ben si détomperez vous c'est un problème on va aller tout de suite donc sur le lien je rappelle quand vous allez sur lfm vous avez les liens de téléchargement ici juste au dessus de ma vignette vous cliquez dessus et comme par magie vous arrivez sur le store ça c'est top c'est bien fait pas de souci et je me dis mince parce que si je reviens ici si je prends le détona hop ça précise hop cet item est dans votre inventaire steam pas de problème il n'y a pas de souci je savais que j'avais toute façon j'avais déjà roulé avec dessus c'était pas un problème par contre quand je reviens sur l'endurance pack je vous rappelle j'avais fait une vidéo dessus endurance pack endurance pack avec le même nom certes c'est pas la même image mais avec le même nom avec des véhicules que j'ai là qui reviennent hop ici la corvette c'était la c7 à la rigueur la bmw m8 gte la corvette s'y alliée la c7 la porsche 911 bref la la oreca il ya des véhicules du pack que j'avais acheté qui était présent et qui ne sont pas la fac qui sont là mais il y en a d'autres en plus donc on me demande de payer 42 balles un pack que j'ai déjà à moitié déjà payé et pour lequel du coup je ne peux pas jouer sur ce combat là ouais de fait quoi je non c'est ça c'est pas possible je suis désolé alors je vais faire le comparo et l'analogie avec qui racing et racing et si tu veux parcourir enfin parcourir si tu veux participer à un combo à une série si tu as une seule voiture qui est dans ce combo qui nécessite tu peux rouler et je vais m'aller plus loin si par exemple tu prends restrooms restrooms il faut pas toutes les caisses restrooms il faut une voiture et à la limite tu peux même ne prendre qu'une livrée imaginons que l'ensemble de véhicules avec toutes les livrées c'est 5 euros tu peux prendre pour aller je sais pas j'ai une connu à 75 centimes une bagnole avec un skin c'est tout c'est vrai que restrooms il est en perte de vitesse énorme c'est pas le propos moi je vous dis juste le modèle économique c'est que là où je peux cracher sur le racing sur son modèle économique on peut n'acheter qu'une bagnole et rouler là non rf2 il faut qu'on se tartine le pack complet pour lequel peut-être la dpi vr je vais jamais rouler avec mais je l'ai ça c'est un souci mais peut-être que la mclaren sénat je vais jamais rouler avec mais c'est pas grave on te force je pèse bien mes mots on te force à prendre un pack à 42 euros pour lequel je pense tu as déjà payé certaines choses alors peut-être qu'il y a une astuce moi je prends je pense qu'il s'est passé hier soir quand j'ai vu ça il me restait très peu de temps donc pour autant vous dire j'ai pas pu faire la course j'ai commencé à 23 heures donc je vais faire la course les essais les qualifs la course de 40 minutes j'étais chaud je voulais la faire plus c'était sous la pluie bref j'étais motivé pour le faire à minuit j'ai rien pu faire heureusement j'ai pas perdu de rating parce que j'ai pas démarré j'ai pas fait de qualif j'ai rien fait j'ai pas quitté en course bien bien que je me sois inscrit j'ai pas pu me désinscrire quand je l'ai vu parce que quand je me suis mis de rejoindre la session il m'a dit vous n'avez pas le contenu ici et là j'ai comment ça j'ai pas le contenu donc effectivement c'est où j'ai vu que il me manquait quelques contenus dans le pack de l'endurance qui a changé entre temps que j'avais pas racheté puisque je me trouvais pas l'intérêt de le prendre donc deux soucis à ça bah je trouve qu'elle fm pousse un peu à l'achat c'est le début mais quand on voit par la suite il ya quoi d'autre comme combo nerberg in large life et gd3 btcc caïman ou si je prends là dessus il me semble que peut-être qu'il faut tout il faut le pack gt3 est ce que je vais je ne l'ai pas j'ai des gt3 mais je n'ai pas ce pack gt3 parce que dans j'ai peut-être neuf gt3 mais non il faut le pack alors peut-être que je comprends mal le raisonnement de de rf2 ou de lfm peut-être que si je prends les voitures une par une je vais avoir le pack au final j'en sais rien très honnêtement c'est d'une merde pas possible je l'avais déjà dit mais j'ai l'impression qu'il faut que je rachète le pack complet pour pouvoir participer parce que la audi r8 je l'ai la 2018-2019 la bentley 2017 je l'ai peut-être qu'il manque la ferra j'en sais rien je sais même pas ce qui manque au final voilà donc là il faut que je rachète ça le nerb je dois l'avoir pour les circuits c'est plus simple le nerb j'ai pas le nerb en plus je vais regarder quand même si je l'ai donc voyez si on prend la page de garde de base je le sais pas il faut cliquer dessus pour le savoir pas très pratique monsieur j'avais dit un coup d'interface rf2 il est encore une décennie en arrière btcc oui ça je ne l'ai pas btcc je ne l'ai pas et Porsche Cayman c'est un mode c'est bien précisé la mode gratuit ouf donc c'est à dire pour participer ici à la nage live 24 heures il ya gt3 btcc Cayman donc c'est à dire que ni les gt3 j'ai ni le btcc je peux pas participer ôtez moi d'un doute peut-être que je dis n'importe quoi peut-être que voilà je n'en sais rien mais on va voir tout de suite est-ce que je peux rejoindre je vais faire yes puisque je suis déjà lancé on va aller sur le jeu voilà non il me dit qu'il me manque impossible d'installer pour gt4 2020 gt4 2021 point nécessaire voilà il me dit qu'il me manque des gt4 alors depuis quand il faut des gt4 on va les revoir toute façon c'est pas grave je retourne sur hop je retourne sur le jeu donc ça va mettre yes on s'en fout il va réessayer c'est pas grave donc ok ok est-ce qu'à moment il faut du gt4 à celle là d'accord autant pour moi donc visiblement je peux quand même participer on va faire l'essai on va faire l'essai je vais télécharger je télécharge donc s'abonner vous savez comment ça se passe donc il doit être en train de télécharger je vais quitter le jeu je vais revenir voilà il installe le pack j'ai relancé le jeu le pack gt4 voilà ça c'est fait on va retenter l'expérience allons-y on retourne donc sur lfm allez on se remet dessus on va voir ce que ça fait donc là je vais remettre join practice serveur donc si le jeu est lancé il suffit de faire yes on va se remettre sur le jeu pour sa façon c'est ici et on va tout de suite voir si j'ai accès ça prend une trentaine de secondes dans le temps que que ça se fasse donc c'est bien ce qui me semblait il faut que j'ai également les btcc donc hop on s'en fout je vais remettre ça donc c'est à dire si je fais le calcul il me faut le btc par car pack car pack 1 9 euros ça va ça va le pack 2 je suppose 9 euros ça fait 18 18 il me faut le power gang le faux à 12 euros 18 je suis à 18 18 et 12 on est déjà 30 30 30 il me faut le pack j'étais 3 30 et 36 66 est ce qu'on en a fini je pense 66 voilà quand même un petit mode gratuit donc il te faut tout il te faut la totale allez on va arrêter là je vais faire le petit topo voilà donc voilà pourquoi je suis un petit peu en colère et encore une fois j'ai dit peut-être de la merde mais en tant que joueur lambda pour lequel je suis pas tous les jours sur RF2 de ce que je vois il faut par exemple pour participer à ce combo là il faut 70 euros de contenu donc là où ça va pas c'est que déjà j'ai l'impression que l'FM tabasse pas mal sur le contenu officiel ça peut être pas déconnant puisque effectivement on veut quelque chose de qualitatif donc outre les réseaux que propose il faut aussi que le contenu soit pas merdique donc ok pas de souci mais là honnêtement est ce que j'ai claqué 66 balles pour rouler sur sur ce combo là non bien évidemment non est ce que je vais remettre 41 euros par rapport aux packs et aux combos je voulais faire sur Daytona j'ai un doute très honnêtement j'ai un doute donc et du coup bon match là le bon match pareil il faut bon match donc 9 euros je regarde à vous le voyez pas mais je regarde en même temps 9 euros et 18 à 30 euros enfin je veux dire à un moment ça pousse quand même ça pousse quand même à l'achat et c'est là pour lequel je suis pas content c'est que c'est pas que c'est pas très clair du côté des fm elle est fait mais je peux leur critiquer le fait de pousser vraiment à l'achat il propose des combos à aujourd'hui encore une fois c'est encore en bêta et c'est le début mais si tu démarres voilà ça te fait acheter plein pot et du coup tu roules pas enfin je ne sais pas ça fait dépenser pas mal d'argent pour du contenu pourtant j'ai quand même pas mal de contenu sur un à deux mais il ya des doublons donc ce qui fait que tu es obligé d'acheter des packs pour lequel forcément il est bain qui t'intéresse pas bref voilà on va pas en parler pendant six ans ça fait déjà un moment que je fais la vidéo c'est juste pour remonter ce petit souci que moi j'ai trouvé peut-être que vous n'allez pas retrouver le même problème mais le fait est que voilà ça pousse à l'achat c'est plus contraignant que racing je vous dis pas d'aller sur racing je vous dis qu'aujourd'hui en l'état lfm sur deux ça pose quelques problèmes voilà allez la vidéo dure trop longtemps je voulais faire beaucoup plus court c'est pas le cas je voulais ça dessus on se retrouve dans les commentaires et me dites vous ce que vous en pensez de cet état de fait c'est à dire il faut acheter pour pouvoir rouler on pouvait sans douter mais voilà on a l'impression que toute la partie mode du jeu elle est un petit peu mise de côté en tout cas ça fait ça fait très cher les courses voilà allez jouer ça dessus je vous dis à une prochaine tous